L'idée d'aujourd'hui, elle démarre en fait il y a deux ans, en se demandant comment devait évoluer l'Institut des sciences cognitives. On s'est dit qu'il y a beaucoup de doctorants qui sont dans le système et il faudrait qu'ils puissent se parler, se rencontrer, parce qu'eux vont sans doute former l'avenir de l'Institut des sciences cognitives. Alors on a fait il y a deux ans un premier inventaire. Il y a des étudiants en philosophie de la cognition, en psychologie cognitive, en linguistique, option cognition, en intelligence artificielle et en informatique cognitive, en neurosciences, une en anthropologie. Alors on a essayé de cartographier comment les thèses se déplaçaient de champ à champ et c'est sûr que les disciplines fondatrices de sciences cognitives, il faut qu'elles continuent à se parler. et c'est un peu dans ce sens-là qu'on continue à développer des liens avec l'intelligence artificielle et la faculté des sciences. Quand j'ai rencontré les étudiants il y a deux ans, on a formé un petit comité qu'on a appelé comité junior et une des priorités qu'ils avaient, c'était de mettre en quelque sorte l'institut à leur service pour nouer des liens avec l'industrie. D'où l'idée de ces journées junior industrie qui vont permettre à des étudiants, des doctorants, à des professionnels, à des chercheurs de parler de sciences cognitives et de sciences cognitives appliquées. On attend aujourd'hui, d'après les batchs, on a 100-120 inscrits. C'est sûr, ça va un peu fluctuer selon le temps dont chacun dispose. Je rappelle donc l'ISC compte 40 membres juniors, doctorants ou jeunes docteurs en psychologie cognitive et neurosciences, philosophie de la cognition, éducation linguistique et informatique cognitive. Au mois de septembre dernier, Frédéric Chevalier, qui est directeur du RMTQ, ou RTMQ plutôt, m'a demandé s'il était possible de faire quelque chose entre l'industrie métallique et la cognition. Bon, ça m'a pris à peu près une semaine. Alors, on a découvert un blog à Paris qui s'intitulait « L'usine cognitive ». Gaétan, il est là-bas. Donc, il est animé par Gaétan de l'Avélion que nous avons invité pour l'occasion. Et avec Frédéric, on s'est dit que l'usine cognitive, effectivement, ça répondait à des besoins en cognition, en manufacturing, en intelligence artificielle, etc. Et donc, il y avait certainement lieu à discussion. Donc, avec l'aide du CRIA, le nouveau centre de recherche en intelligence artificielle, on va tenter de définir dans ce programme de deux jours une première journée plus théorique et une deuxième journée plus pratique, quels sont ces liens. Donc, merci à nos conférenciers qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Merci à nos commanditaires, surtout le CRSNG qui finance l'événement, bien sûr, les facultés des sciences et des sciences humaines, le RTMQ et le CEPRIO. Ok, good morning, bonjour tout le monde et bienvenue, en fait, à cette journée. Je vais juste prendre quelques minutes, en fait, pour vous parler du Centre de recherche en intelligence artificielle qui est, en fait, co-organisateur, en fait, de cet événement. En fait, ce centre a été créé récemment à la Faculté des sciences, en fait, et, évidemment, porte une certaine vision de l'intelligence artificielle, dont je vais vous en parler rapidement, et est aussi constitué d'un ensemble d'axes de recherche, en fait, animé par une équipe de recherche, en fait, qui est constituée de profs, d'étudiants, etc. Donc, rapidement, la vision que le CRIA, donc le Centre de recherche en intelligence artificielle, porte, c'est une vision de l'IA qui, en fait, allie à la fois les approches centriées modèles, c'est-à-dire des approches classiques de l'IA qui étaient plus symboliques et puis orientées, sciences cognitives aussi, par ailleurs, aux approches centriées données, en fait, qui est la tendance aujourd'hui avec le machine learning et autres, pour, évidemment, augmenter l'impact et la portée de l'IA dans des domaines variés. Parce qu'on verra assez rapidement que tout ne peut pas être donné. On a des données, bien sûr, mais les données n'expliquent pas tout. Il y a des théories aussi qui peuvent expliquer bien des choses. Et souvent, les modèles qu'on voit aujourd'hui émerger pour les données, ce sont des modèles de type boîte noire, en fait, qui, parfois, manquent d'explications à des solutions ou à des décisions qui sont prises. Alors, du coup, à ce moment-là, il faut trouver des moyens pour, justement, essayer d'en faire des boîtes de verre capables d'expliquer, tout au moins, les décisions qu'elles prennent. Alors, donc, l'autre aspect de cette vision est de pouvoir édifier un cadre de recherche où les sciences cognitives et l'IA se côtoient mutuellement. Et c'est bien pour cela que l'équipe, en fait, du centre reflète cette intégration des deux. L'idée étant de mettre cela au bénéfice de l'avancement des théories de la cognition humaine et du développement des modèles d'intelligence artificielle cognitivement plus efficaces en tant que tel. Donc, c'est un peu ça, la vision que nous portons ici à l'UQAM, pour l'intelligence artificielle, du moins, et soutenue par la Faculté des sciences, en fait, dans cette initiative-là. Donc, en termes d'axes de recherche et de projet, on en a plusieurs, en fait. On en a essentiellement quatre axes. Le premier porte, effectivement, les sciences de données. On s'intéresse aux méthodes d'apprentissage machine qui sont capables d'accommoder les sources de connaissances ou de données hétérogènes, multimodales, etc. des méthodes pour tracer les étapes du processus d'apprentissage. L'idée étant, en fait, de pouvoir plus tard migrer vers des modèles plus explicables, entre autres. Ensuite, dans l'axe 2, on s'intéresse beaucoup à l'ingénier des connaissances parce que l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est du passé. Mais à vrai dire, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Surtout lorsqu'on veut aller vers une approche hybride, justement, qui combine l'approche par des théories, par des modèles, avec ce qu'on peut découvrir à travers les données. Du coup, l'ingénierie des connaissances reste encore d'actualité puisqu'il faudra parler d'architecture cognitive nécessaire. On parle aussi du raisonnement. Dans cet axe-là, on traite essentiellement d'ingénierie ontologique, découverte de connaissances, en fait. Et souvent, on va aller chercher à travers des techniques d'apprentissage machine comme, par exemple, extraire des structures ontologiques à partir des textes, par exemple. Ensuite, la planification automatique et l'aide à la décision, c'est un aspect important du centre où on tente de fournir aux machines la capacité de prendre des décisions, donc de pouvoir faire des planifications, par exemple, pour pouvoir prendre certaines décisions soit dans le domaine de la robotique ou dans tout autre domaine qui peut être nécessaire, comme le domaine des jeux, par exemple. Ensuite, d'étendre certains types ou algorithmes de planification, notamment sous incertitude, pour pouvoir voir comment est-ce que les techniques d'apprentissage machine pourraient aider, justement, à améliorer les techniques actuelles, enfin, l'état de l'art. Enfin, donc, le troisième axe, c'est un axe, bon, pas seulement applicatif au niveau du traitement automatique à la langue, mais aussi fondamental puisqu'il est question de développer des approches parfois hybrides où on tente de combiner, justement des techniques comme des ontologies, des modèles cognitifs, l'apprentissage machine pour tenter, évidemment, de pouvoir répondre ou résoudre des problèmes classiques en traduction automatique, analyse, médias sociaux, sentiments, fouilles d'opinion, etc., etc. Donc, on a plusieurs cadres applicatifs, y compris les chatbots, justement, où on tente de déployer ces choses-là. Voilà. Donc, en gros, c'est ça un peu qui se passe au niveau du centre de recherche et l'idée étant, évidemment, de pouvoir partager cette expertise-là. Donc, en termes de construction de l'équipe, on parle de 13 chercheurs, professeurs, chercheurs réguliers, ou régulières, en fait, 15 professeurs, chercheurs associés, plus de 50 étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux. Si vous voulez en savoir plus, pour l'instant, on a un site provisoire qui existe là où on partage des informations sur le centre. Évidemment, notre équipe est fière, fière, de partager son expertise à l'occasion de ces deux journées de réflexion sur l'intelligence artificielle et, surtout, comment est-ce que cet intelligence artificiel-là peut être déployé dans un contexte particulier qui est ici, celui de l'industrie manufacturière. Donc, on est vraiment fiers de cette collaboration, association avec, justement, l'Institut des sciences cognitives et puis le réseau des industries manufacturières du Québec pour, justement, tenter d'explorer, de discuter autour de ces problématiques qu'on appelle aujourd'hui usines cognitives. Alors, donc, là, je termine là-dessus en invitant notre vice-doyenne à la recherche, faculté des sciences, en fait, qui va venir nous parler un tout petit peu, en fait, finalement, ouvrir le colloque. Avec la collaboration du Réseau de transformation métallique du Québec, cette journée est organisée par deux fleurons de notre institution, soit l'Institut des sciences cognitives, l'ISC, et le Centre de recherche en intelligence artificielle, le CRIA. Pour faire un bref historique, le professeur Robert Proulx, doyen à l'époque de la Faculté des sciences humaines qui est devenu recteur de l'UQAM par la suite, conjointement avec Serge Robert, vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences humaines, ont travaillé avec plusieurs professeurs du département d'informatique au démarrage de l'Institut en 2003. C'est pourquoi la Faculté des sciences est considérée comme cofondatrice de l'ISC et nous en sommes fiers. Les sciences cognitives, de par leur définition, s'intéressent aux mécanismes de la pensée, qu'elles soient humaines ou artificielles, au traitement de l'information et à la transmission de connaissances. C'est pourquoi l'ISC rassemble des chercheurs de plusieurs départements de la Faculté des sciences et des sciences humaines afin de créer un lieu dynamique pour la formation d'étudiants en sciences cognitives. Il permet également le développement de partenariats et de collaborations scientifiques dans un domaine qui n'a cessé d'évoluer et de démontrer sa pertinence depuis la création de l'ISC il y a 16 ans et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où l'intelligence artificielle est sur toutes les tribunes. Tout récemment, il y a un an, la création du Centre de recherche en intelligence artificielle, le CRIA, à la Faculté des sciences a permis de mettre de l'avant la grande expertise de nos chercheurs dans ce domaine porté par son directeur, M. Roger Nkambou, et son co-directeur, M. Petko-Valchev. L'innovation est au cœur du CRIA, comme vous l'avez vu, pour développer des solutions innovantes d'intelligence artificielle en lien, entre autres, avec des problèmes fondamentaux reliés au traitement automatique du langage, à la planification, à l'apprentissage machine, aux sciences des données et à l'ingénierie des connaissances. La synergie entre l'ISC et le CRIA nous promet déjà la création de nouvelles opportunités. Cette deuxième journée ISC Junior Industries, sous le thème de l'usine cognitive, en est la preuve. Elle est une plateforme innovante, dynamique, qui sera certainement créée des liens entre nos chercheurs et les entrepreneurs et stimulée des réflexions et des collaborations futures. Avant de terminer, la doyenne de la Faculté des sciences ne pouvant être parmi nous ce matin, elle m'a demandé de vous souhaiter à toutes et à tous de très belles journées. Elle désirait que je souligne également l'importance des sciences humaines, en particulier la linguistique, la philosophie, la psychologie et la sociologie en regard de l'intelligence artificielle. Les liens entre l'intelligence artificielle et les sciences humaines ne sont pas toujours naturels ni très clairs. Cependant, au-delà de la programmation des données et des applications concrètes, notamment dans le domaine des affaires, les sciences humaines sont hautement pertinentes, notamment afin de bien saisir la nature des changements qui s'opèrent, mais aussi pour prendre la mesure des impacts sociaux et des transformations qui induisent leur utilisation. La Faculté des sciences humaines, tout comme la Faculté des sciences, est heureuse de l'initiative de ces journées ISC Junior Industries et souhaite qu'elles permettent des réflexions qui feront avancer les connaissances dans ce domaine d'une grande importance. Sur ces mots, encore bienvenue au Complexe des sciences de l'UQAM et je vous souhaite deux belles journées de partage et d'apprentissage. Donc, un petit mot pour vous présenter Madame Fortier qui est agente de promotion des partenariats pour le CRSNG qui est le Centre de recherche nationale en sciences et en génie ou le Conseil du Canada. Donc, je vous laisse la parole et sans votre organisme, on n'aurait pas ces deux journées-là. Donc, merci pour l'aide financière. Alors, merci à l'UQAM de nous accueillir ce matin. Merci aussi à vous tous d'être ici en ce grand nombre pour essayer de développer des partenariats de recherche. Le CRSNG est fier de pouvoir s'associer à ces deux journées-là qui, j'espère, vont pouvoir vous aider à créer des nouveaux liens entre les entreprises, les étudiants et les chercheurs. Donc, le CRSNG, Conseil de recherche en sciences naturels et génie du Canada. On a 1,2 milliard de budget par année. On se concentre en sciences naturelles et génie. Donc, l'intelligence artificielle, ça nous touche, peu importe à quel domaine ça s'applique. Donc, on couche chimie, bio, maths, physique, tous les génies, informatiques. On a des subventions. Le Bureau régional à Montréal, ici, pour le Québec, aide et se concentre sur les partenariats de recherche. C'est pour ça qu'on appuie ces deux journées-là. Rapidement, on a quelques subventions qui sont disponibles pour vous aider une fois que vous allez avoir cogité ensemble pour voir qu'est-ce qui pourrait émaner. On a d'abord la subvention d'engagements partenariats, 25 000 $ qu'on remet aux chercheurs pour un premier partenariat de recherche sur six mois avec une entreprise pour ne pas qu'il y ait eu de collaboration auparavant. L'entreprise n'a pas d'argent comptant à investir dans le premier partenariat et la propriété actuelle restera avec l'entreprise. Par la suite, recherche et développement coopératif, vous n'êtes pas obligés de passer par un pour arriver à l'autre. On parle d'une subvention qui peut aller jusqu'à 1 million par année pendant cinq ans. On demande à l'entreprise d'investir le même montant dans le projet de recherche, 50 % en nature, 50 % en argent comptant de ce qui est demandé au CRSNG. Les mêmes programmes très similaires sont disponibles avec les collèges et les centres collégiaux de transfert de technologie. Je suis aussi pour vous parler de la nouvelle subvention qui s'en vient parce que l'engagement partenarial et RDC dont je viens de discuter sont appelés à être mutés dans un nouveau programme qui va être annoncé sous peu. On espère d'ici le prochain mois. Je ne promets rien, j'espère, mais c'est sujet à plusieurs contraintes ministérielles et compagnie. Mais la nouvelle subvention va ouvrir ces partenariats de recherche parce qu'en ce moment, c'est seulement ouvert comme partenaire principal aux entreprises privées avec deux employés qui ont au moins deux années d'opération. On l'ouvre maintenant aux entreprises en démarrage qui ont au moins deux employés à temps plein. Les organismes à but non lucratif, les ministères, provinciaux, fédéraux, municipaux qui ont des unités de recherche vont pouvoir être disponibles, certains centres de recherche qui vont exploiter les résultats de la recherche par la suite. Donc, tout ça, finalement, ouvre, devient beaucoup plus flexible. Il fallait se moderniser et tout. Et puis là, on crée un nouveau programme. La différence, c'est que le minimum de la contribution de l'entreprise va être 10 000 $ pour une PME. Puis, à ce moment-là, la CNG va pouvoir donner 20 000. Donc, tout ça se trouve sur le site d'Internet en ce moment. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Si vous voulez de l'information, je peux vous en faire parvenir. Encore une fois, je remercie Lucas d'accueillir cet atelier. C'est pour ses deux prochaines journées. Et je vous souhaite un très, très bon colloque. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada